Cette restauration de la cathédrale, pourquoi ? La cathédrale en avait besoin. La cathédrale a 800 ans, elle est contemporaine de Notre-Dame de Paris. C'est une vieille dame qui commençait à donner des signes de fragilité et de faiblesse. Il fallait absolument qu'on prenne les choses en main. Il nous fallait trouver les financements adéquats. La cathédrale d'Embrun appartient à la ville d'Embrun. Cela signifie que c'est la ville d'Embrun qui doit faire face aux dépenses de restauration et qui a la responsabilité d'engager les travaux et le calendrier. On a trouvé les financements adéquats avec 50% de financement pour les travaux de la cathédrale de la part de l'État, 30% de la région. Nous avons eu également des dotations. On a également été lauréat de l'autor du patrimoine de la mission Berne. Bref, du coup, on a en gros aujourd'hui réuni 100% des financements. C'est pour ça qu'on a pu envisager de démarrer une première tranche de travaux qui s'élève en gros à 3 millions d'euros, qui est composée de trois phases. La première et la deuxième phase sont terminées. Aujourd'hui, on aborde la troisième phase qui se terminera à la fin de l'année 2024. Un chantier exceptionnel. Un chantier exceptionnel, une équipe fantastique. Les compagnons de Castellane, sur ce chantier-là, ils sont à la fois de très gros travailleurs. Ils ont une amplitude horaire qui est quand même vraiment très importante. Ils ont travaillé par tous les temps, avec un travail à la fois technique, à la fois minutieux, de détail. Puis, et ça fait souvent la différence, on ne fait bien que ce qu'on aime, et ils aiment leur travail. Ils donnent de l'émotion. Alors, de l'utilité, elle est réelle, mais il peut y avoir de l'efficacité sans émotion. On sent vraiment qu'il y a de l'émotion. Et lorsqu'ils ont assisté à la conférence sur l'histoire de la restauration de la cathédrale, ils ont été applaudis. Et il était important, finalement, de donner une lisibilité sur des siècles d'existence de la cathédrale et sur différentes périodes de la restauration, pour qu'on puisse bien comprendre les choix qui sont faits aujourd'hui par l'architecte des bâtiments de France, par la DRAC, et validés forcément par la ville d'Ambra. Certains pensaient que les Abassons allaient considérablement baisser le son des cloches de la cathédrale, ce qui n'est pas le cas. Mais les Abassons ont été mis pour des questions de sécurisation, notamment du clocher, pour éviter qu'au moment des intempéries et des pluies importantes, et on en a de plus en plus, l'eau s'infiltre à l'intérieur du clocher et participe à la fragilisation de l'ensemble de l'édifice. Je suis ravie que cette restauration se passe dans de bonnes conditions, que la fin de l'année, on va enfin retrouver une partie de notre cathédrale, en tout cas sur la restauration extérieure, qu'il va nous falloir faire le tour de toute la cathédrale. Donc là, pour l'instant, c'était 3 millions d'euros, mais qu'en réalité, la restauration complète des façades extérieures de la cathédrale s'élève à 10 millions d'euros. Et puis très heureuse de voir que ce quartier cathédrale archevêché, maison des Chalanges, est un quartier qui est en pleine rénovation. Il fallait vraiment, il y avait un énorme besoin de rendre à la ville d'Embrun des bâtiments historiques d'intérêts réels, patrimoniaux. Il fallait absolument s'en occuper et démarrer tout ça, c'est chose faite. Et l'archevêché sera terminé à la fin de l'année 2025, enfin, pour en faire un beau pôle culturel. Cette cathédrale, elle a été construite par des maîtres constructeurs lombards qui vont venir de la province de la Lombardie. Et eux, ils ont le savoir-faire de la construction maçonnée. Et cette influence, on la retrouve dans la cathédrale, parce que par exemple, il y a des pierres de différentes couleurs qui vont être utilisées. Le jeu de bichromie, entre les pierres noires et les pierres blanches, qui vont vraiment marquer cette influence lombarde. L'influence lombarde, elle se voit aussi par le clocher. Vous avez une flèche pyramidale avec, aux angles, quatre pyramidions. Eh bien, ça aussi, c'est une influence lombarde. Et puis, bien sûr, ce qui est particulier, c'est le corps porté par des mots, qu'on retrouve énormément en Italie du Nord. Et donc, ensuite, ce modèle de la cathédrale de l'embrun va se diffuser un peu partout, et y compris dans les villages d'altitude de la région. Donc, ce Porsche, en fait, il est très symbolique. Quand on le regarde rapidement, on a une impression de symétrie, mais quand on regarde les détails, ils ne sont absolument pas symétriques. Chaque côté est différent. On a les lions qui ont des couleurs différentes, qui ont des éléments entre leurs pattes différents. On a les atlantes qui ont des postures différentes à l'arrière. On a les colonnettes derrière, qui ne sont pas faites exactement pareilles. Vous avez des colonnettes qui sont fermées d'un côté, ouvertes de l'autre. Et puis, vous avez aussi, par exemple, les ferrures de la cathédrale, qui sont différentes selon le côté qu'on regarde. Énormément de développement, de multiplications, d'ouvertures d'un côté. De l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus recroquevillé. Et ces éléments-là, en fait, quand on regarde attentivement, on peut déjà deviner le symbole qu'ils représentent. Quand on voit un lion blanc avec dans ses pattes un enfant, on peut supposer qu'on a le symbole du bien qui est représenté là, avec le blanc, le symbole de la pureté, l'enfant, le symbole de l'innocence. En opposition à l'autre côté, vous avez un lion rose-rouge en marque de guillesse, avec dans ses pattes un animal qui symbolise l'instinct. Donc, on est là, plutôt du côté du mâle. Je suis chef de chantier, donc voilà, ça se passe en plusieurs phases. Donc, au départ, il y a un dossier qui va être monté avec la mairie, la DRAC, la région, pour récolter le maximum d'argent. Et à partir de là, moi, je vais les suivre pour faire le tour de la cathédrale, pour faire un diagnostic un petit peu de la façade. On intervient sur la taille de pierre, le changement des pierres, et tout ce qui est maçonnerie. C'est-à-dire la reprise des joints. Vous voyez, par exemple, ici, sur cette façade-là, on a changé quand même 200 pierres, ça ne se voit pas. Donc là, sur la totalité de la cathédrale, on va être à 687 pièces taillées sur place, changées sur place. Moi, je monte sous l'échapposage, on va choisir les pierres, on va les sonder une par une, avec un petit marteau. Donc là, moi, je fais une petite croix, avec la corde de l'architecte, et bien sûr, le client, la mairie. On prend une pierre ici, je vais prendre l'école, largeur, hauteur, profondeur, donc on a établi avec le carotane à la base. Donc, par exemple, s'il faut que je change celle-là, donc on vient ouvrir avec une meuleuse, pour ne pas abîmer celle d'à côté. À partir de là, on prend un marteau-piqueur, c'est tout simple. Et on va chercher jusqu'à la maçonnerie derrière. Une fois ça, c'est fait, on reçoit les blocs que j'ai commandés, par exemple, vous voyez, là, il y a des blocs commandés, elles qui sont numérotées. Et donc, la pierre, après, on va la faire la pose en tiroir, qu'on appelle. Donc, la pose en tiroir, c'est-à-dire qu'on met des petits roulis. Et en fait, on a du fil de fer assez épais, qu'on vient mettre, comme on faisait les Égyptiens, et vous venez mettre votre pierre, on a un palan, bien sûr. OK, avec le palan, en fait, on se met un peu une fangue assez longue, pour avoir un peu du balan. Et à partir de là, il faut qu'elle est en place. Il n'y a plus qu'à la pousser à fond. On refait le joint autour, on laisse un trou d'un côté, pour mettre un tuyau avec un entonnoir. De l'autre côté, on met un deuxième trou, pour que l'air puisse échapper. Et on fait un coudinage. Donc, un coudinage, c'est de la chaot mélange de deux. Tout simplement. Donc, une pâte à crêpes, et c'est pour remplir les vides. Non, en fait, ça, c'est des pièces, on les a changées en totalité. Là, il faut savoir, si vous regardez un petit peu plus loin, sur le clocher, toutes les pièces de sculpture ont été refaites ici, sur place. Non, le plus difficile, ça a été de trouver, en fait, le compromis avec les gens de la DRAC, l'architecte des bâtiments en France, M. Troubert, et bien sûr, le client, la mairie d'Andras. Le compromis, ça a été le changement de pierre, le minimum de pierre, tout en faisant le maximum. Le plus extraordinaire, vous voyez, de toute façon, on voit un peu le résultat. Donc, ça a été changement de beaucoup de pierre de taille, beaucoup de sculptures, qui ont été super intéressants, parce qu'on n'a pas forcément les chantiers, maintenant, avec les budgets, pour faire beaucoup de taille et de sculptures. Donc là, par rapport à mes collègues, par rapport à moi aussi, avec les tailleurs de pierre, ça a été le graal. Le graal d'avoir à peu près plus de 400 pièces à retailler, à resculter. Donc voilà, on a rendu des gens heureux sur le chantier. ... Merci. 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 Là, tu as un centimètre à reculer. Oui. Donc là, tu fais encore un bon centimètre, on va ravaler là-dessus. Après, une fois qu'elle est bien placée, on peut la tracer directe avec ça. Et là-devant, on va prendre la règle ici. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. C'est parti. Là, c'est du tuffe, évidemment. En fait, au départ, on était sur de la carniole, qui était de Boscodon, là, d'à côté. Et là, on n'en a plus, quoi. Il faut aller en récupérer dans la rivière. Le problème, c'est que là, il faut des engins. En fait, si on va faire un petit classi, il faut éviter que l'eau se stagne, en fait, parce qu'elle rentre dans les trous qu'il y a. Ça fait comme une éponge. Donc, du coup, avec les variations de température, du coup, le gel, on va les ragréer avec le même produit, là. Il y a ta passion, en fait. Avec la passion, tu peux y arriver. Si tu es passionné avec un métier, tu ne vois pas la difficulté. Tu vois des difficultés, mais si tu te dis, je vais remonter le défi, tu vois. Stage court, mais oui, c'est le tout début de ma formation, en fait, au Gabion. On a commencé il y a un mois et demi. Donc, je n'avais pas du tout fait taille de pierre avant. Et c'est quelque chose qui me tentait bien. Donc, je me suis dit, autant commencer directement sur le changé qui est à côté, qui donne envie. C'est-à-dire qu'elle a été refaite, remontée, démontée, consolidée, je ne sais pas comment, avalée. Enfin, bref, il y a eu plusieurs campagnes au long de son histoire. J'en ai archéologue. Nathalie est une spécialiste de l'archéologie du bâti. Donc, elle intervient essentiellement sur du bâti en élévation, pour justement faire une étude et déterminer dans une façade, ou dans des croisons, dans de la maçonnerie, différentes étapes de construction pour faire l'historique. Un peu comme on fait dans le sol avec la stratigraphie. La même chose sur les élévations. Décisément, là, on essaie de documenter la construction et les différentes restaurations, parce qu'il y a eu pas mal de restaurations, notamment au XIXe siècle, pour essayer de documenter et de garder une trace de ce qui s'est fait, alors même que vous voyez, il y a une nouvelle restauration très importante qui concerne et la façade et le pocher à côté de nous. Donc, c'est pour garder vraiment un souvenir et une trace de ces différents éléments, puisque, en fait, la restauration, même si elle nous paraît récente, c'est important de la documenter, parce qu'on ne restaure pas il y a 100 ans comme on restaure aujourd'hui. Donc, c'est aussi une archéologie de cette construction-là, quand on veut garder une trace. Après, on fait un rapport qui sera donné au maître d'ouvrage. Donc là, en l'occurrence, c'est la ville. Et on travaille en collaboration avec le service des monuments historiques, puisque la cathédrale, elle n'est plus cathédrale maintenant, mais elle est classée en monuments historiques. Pour les tailleurs de pierre, je pense que ça a été un grand moment. C'était un bonheur parce qu'on a découvert, en fait, les chapiteaux qui étaient sculptés petit à petit, parce que quand on arrivait, notre chef les avait protégés avec des coffrages en bois. Et à mesure qu'on changeait les colonnes, du coup, on les ouvrait et on découvrait les merveilles qu'il y avait dessous. Donc, ces colonnes de la rosace étaient vraiment dans un sale état. Elles étaient complètement fissurées, prêtes à se caisser la figure. Donc, on a changé toutes les colonnes. Il y en a une douzaine. Alors, elles ont été taillées en carrière et nous, on les a adaptées après directement sur place. On les a retaillées sur l'échafaudage. Et du coup, pour remettre les nouvelles colonnes, on devait enlever les anciennes, mais on avait des petites surprises. Donc, on avait des monoblocs. Ça veut dire que les colonnes étaient accrochées directement au chapiteau et d'autres qui avaient déjà sûrement eu une réparation mais qui étaient très bien faites, qui ne se voyaient pas. Donc, on tombait sur des gros morceaux de plomb à l'intérieur des rosaces. Donc, on les découpait à la disqueuse. Alors, il fallait y aller un petit peu tranquillement pour ne pas se bloquer la disqueuse dans le plomb. Donc, voilà. C'était aussi une étape un peu sympa, la découverte des rosaces. Ambrun a sa cathédrale sur son roc. C'est vraiment l'emblème de notre ville, l'emblème de l'Ambrunet. Cette cathédrale, elle a à la fois tout un patrimoine historique, du roman jusqu'au baroque. Elle a un patrimoine spirituel. Depuis 800 ans, c'est un lieu de prière. Et puis, les travaux nous apportent justement, à la fois pour des raisons techniques, des raisons esthétiques. On commence à voir descendre les échafaudages et on admire la restauration fabuleuse. Et puis, des raisons du fait que c'est un lieu vivant. On n'est pas ici sur un lieu du passé. On est sur un lieu qui a un fort enracinement historique. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un lieu de vie. Il y a une communauté chrétienne qui se rassemble pour prier. Il y a chaque jour des gens qui passent dans la cathédrale en nombre important. Et puis, c'est un lieu où il y a aussi une vie sociale, une vie culturelle. Il y a beaucoup de concerts. Il y a des cérémonies religieuses militaires. Il y a des obsèques qui permettent à toute la population de se rassembler. Voilà, c'est vraiment un lieu vivant. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la façon dont ces travaux nous ont permis d'être en lien avec ceux qui y œuvraient. Et notamment, tous les tailleurs de pierre, qui ont été d'une délicatesse par rapport au lieu. que j'ai senti que, pour eux, ce n'était pas un bâtiment comme les autres. On est devant quelque chose de plus grand que nous, de transcendant. En flânant dans la cathédrale, en se tenant à la porte, on rencontre beaucoup de monde. Et souvent, ces personnes sont émerveillées d'abord par notre cathédrale. Et puis, ceux qui découvrent au fur et à mesure que les échafaudages se retirent, la restauration qui a été faite, s'émerveillent aussi de ce travail de restauration. Et donc, je dirais que cette restauration, elle permet aussi de rebouter à quel point nos ancêtres, qui ont construit cette cathédrale entre 1170 et 1220, ont réalisé un travail merveilleux. de la mort.